Salut, une séance de DTM à propos de ce qu'on appelle le site de Richat en Mauritanie et qu'aux Etats-Unis, a priori, ils appellent l'œil du désert. Donc on demande à Douglas Cottrell de localiser dans le désert du Sahara le plateau de l'Adrar, près de Ouadane, en centre-ouest de la Mauritanie. Donc je vous situe la chose, M. Cottrell est allongé en profonde méditation style qui le met en trance. Il est là, il entend ce qu'on lui dit et il répond en direct. Et donc, il envoie sa conscience sur le sujet qu'on lui propose. Je ne sais pas si c'est dans l'Astral, dans l'Akasha ou ailleurs, mais il l'envoie. Donc on fait une petite arrivée Google, Google Earth, Google View, pas Google Street là, bizarre. Et Google Chabot est lié, quoi. Donc vous voyez, il y a cette formation géologique qui pose de nombreuses questions. Ces temps-ci, les gens pensent que c'était Atlantis. Parce que comme il y a une représentation de la ville de Poeséidonia en Atlantis, qui est représentée par ces cercles concentriques d'habitation, entrecoupés d'eau, voilà, en général. Très bien dessinée de plus en plus, d'ailleurs, voilà. On pense que dès qu'on voit plusieurs cercles concentriques, les gens pensent que c'est Atlantis. Je pense que c'est une erreur, mais on va voir. Donc on lui demande d'examiner brièvement qu'est-ce qui a causé cette formation géologique, cette zone de cercles concentriques. Et la réponse, c'est celle-là, ainsi que d'autres endroits similaires, ont produit une énergie vibratoire pour la grille mondiale antigravitaire qui servait à un ancien système de transport. Est-ce que j'ai besoin de répéter cette phrase-là ? Parce qu'elle me plaît tellement. Elle me plaît tellement. Voilà, en fait, il y avait un trolleybus mondial sans fil et sans ligne ferrée ni autre. Ça, c'est bien. Moi, j'aime bien. Ah, ça me plaît énormément. J'espère que vous aussi. On va en trouver d'autres, ne serait-ce qu'au sein du continent africain aussi. Là, d'ailleurs, celle qu'on a à l'écran, c'est une formation en pierre. Je subodore que ça peut venir d'Afrique du Sud, ça. Il faudrait voir avec Michael Tullinger, ça. Ça pouvait être comparé à des sortes de haut-parleurs, à des enceintes émettant une énergie vibratoire provenant profondément au sein de la planète. Et ces cercles vont représenter un système d'amplification de l'énergie, des fréquences, dans un but de lévitation, en tout cas utilisé pour la lévitation. Et personnellement, je rajouterais en encart que s'il y a de l'énergie qui arrive, ben voilà, avec l'électricité, là, soit j'allume, soit je me brosse les dents, soit je fais marcher l'aspirateur, soit je fais du chauffage, soit j'anime un film. Il y a de l'énergie qui arrive. Après, on peut s'en servir de diverses manières, je suppose, comme à une autre époque. À part que celle-là, elle est bio. Elle est gratuite. Enfin, il fallait construire les emplacements, mais elle est gratuite. Est-ce que cet endroit était peuplé auparavant ? Réponse, oui. Il fut une époque où le Nil avait l'habitude, enfin, coulait, d'est en ouest, au travers de cette zone, et au travers de tout ce qu'on appelle maintenant le désert, le Sahara. Tandis qu'à l'époque, c'était une zone d'abondance verte, très, très dense en végétation. On va presque dire que ça pourrait ressembler à la vallée du Nil aujourd'hui, mais moi, je dirais même en plus, parce que la vallée du Nil, aujourd'hui, elle est très, très restreinte quand même. Question. Y a-t-il des restes archéologiques signifiants qui seraient enterrés ou cachés dans cette zone ? Réponse. Il y a des villes qui pourraient être considérées comme grandes, qui sont juste sous le sable. Donc, la réponse est oui. C'était non seulement habité, mais en plus, bien habité et viable. Question. Y a combien de temps est-ce que ça a été peuplé ? Eh bien, entre moins 5500 avant Jésus-Christ jusqu'à moins 3500 avant Jésus-Christ. Donc, il dit bien « 5500 ans avant l'arrivée du maître appelé le Nazaréen ». Intéressant aussi, comme petit renseignement. Le monsieur Cottrell est un révérend. Donc, il a un titre au niveau de l'éclésiastique, comment on appelle ça ? Le personnel ecclésiastique. Enfin bon, il est révérend. C'est-à-dire, je suppose, traître ou pasteur. Question. Vous avez mentionné une ville en dessous des sables, ici. Cet endroit n'a pas été fouillé de manière archéologique. Est-ce qu'il y a des restes d'ancienne technologie ou quelque chose qui pourrait être considéré comme un trésor ou d'autres choses d'intérêt qui seraient tout de même encore dans cette zone ? Réponse. Cet endroit, dans les anciens temps, serait une zone suburbaine, pour ainsi dire, de la portion d'Atlantis qui était localisée, de nos jours, proche des îles Canaries. C'était une zone de charge et décharge pour le monde antigravitaire, enfin pour la grille antigravitaire mondiale. Atlantis a été détruite et une partie de sa population a fui. Certains d'entre eux sont allés vers l'Est et se sont installés en Afrique. Donc on a là une petite carte qui montre à peu près la localisation du temps d'Atlantis d'une île principale et notamment de l'île de Poséidonie. On a même là une carte un peu plus détaillée où on voit donc un gros centre atlantéen de l'époque, donc en plein milieu de l'Atlantique, entre l'Espagne et la Floride. Ainsi que d'autres cités, depuis le Groenland jusqu'au Pôle Sud, en Antarctique. C'est une époque, Atlantis, c'est une époque, une longue époque, de moins 80 000 ou de moins 120 000 jusqu'à moins 12 000, moins 9 500. Voilà, qui a été détruite, semblerait-il, en trois fois. Donc sur des milliers d'années quand même, même des dizaines de milliers d'années. Et donc on voit qu'il y a aussi toute la Méditerranée qui est parsemée de porcs, qu'on appelait ça à l'époque, de porcs, en tout cas on va dire de zones d'influence. Donc je ne connaissais pas cette carte-là, donc où est-ce que je peux vous dire qu'il y en a encore ? En Afrique, il y en a pas mal, il y a tout le nord de l'Afrique du Nord en est parsemé. Le nord-ouest de l'Europe aussi, la zone Irlande, Mer du Nord, tout ça s'en est plein. Toute la Méditerranée, la Grèce, la Crète, jusqu'en Israël. Et aussi au Mozambique, je crois que c'est en dessous de la Corne là. Et là c'est un peu plus précis, donc au centre de l'Espagne, donc tout au sud, c'est Al Jazeera, je ne sais pas trop. Donc le point là, le point mauritanien auquel on s'intéresse tout de suite, là au centre, c'est vers Madrid, ça je crois. Donc la frontière avec l'Ecosse, l'Angleterre et l'Ecosse, en Irlande aussi sur la frontière, d'ailleurs entre le nord et l'Irlande du sud. Ce coin-ci, là, alors là je dirais, je ne sais pas, je ne sais pas, c'est vers Saint-Pétersbourg, mais je ne sais pas vraiment. Parce que c'est un peu dans les terres quand même, vers Saint-Pétersbourg. Ensuite, la Corse, la Sardaigne, oui, 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 en Sardaigne, vous savez, il y a des tombes pour les géants, des tombes de géants. On a trouvé aussi des crânes allongés là-haut, et puis des phalanges, des phalanges comme ça, il me semble. Il y a un gars qui a une phalange de 10 cm à la main, photo assez rare. Donc, la zone de la Grèce, la frontière, enfin, les zones périturques, périturquies. Et on voit aussi des petits poids au centre de la Caspienne. La Caspienne, ça ? Je crois, je ne suis pas sûr. La mer d'Aral ? Ouh là là, je sais même pas. Ça fait longtemps que je n'ai pas révisé ma géographie, excusez-moi. Mais on voit aussi donc des zones. Ah ben, donc en France, c'est le Lyonnais là. Oh, ça doit être dans le coin de Glozelle ça. Vous savez, il y a des tablettes de Glozelle là, qui sont décriées par la science. Mais bon, le problème, c'est qu'il y a la même écriture qu'on trouve en Roumanie. Et aussi qu'il ressemble au Ngorogoro là, de l'île de Pâques et puis du Pakistan, je crois. On a trouvé cette proto-écriture. C'est assez, on dirait une BD. C'est assez dessiné. Voilà. Il faut constater que là, je n'avais pas gaffé, mais en fait, il n'y a pas de mer entre l'Angleterre et la France. Tout le Duggerland est hors des eaux. D'ailleurs, si ça se trouve, celle-là non plus n'est pas sous l'eau. La mer d'Aral ou de la Caspienne, je vais me renseigner parce que j'ai trop honte là. Là, on est mal. Je pense que c'était la mer d'Aral. Aujourd'hui, c'est ce qui reste de la mer d'Aral. Je rigole, mais je suis honte. Bon, la Caspienne est donc ici. Et la mer Noire devrait être pas très loin non plus. De ce côté-là. C'est peut-être cette petite-là. Je ne sais plus. Ce n'est pas vraiment, j'ai honte. Je suis confus. Je suis confus. En Roumanie, au Bussegui, dans cet endroit qui nous est interdit par quelques sectes mondiales, vous savez, au grand pouvoir. Au pouvoir d'influencer les Américains jusqu'à prendre possession des lieux, d'une manière ou d'une autre. Il est dit qu'il y a des écrits, enfin en tout cas un endroit où il y a une projection holographique qui peut retracer l'histoire du monde. Il est aussi dit discrètement que ça nous choquerait énormément de la voir. Et il est dit qu'à un moment donné, il y a eu un déluge à cet endroit-là, que l'eau a envahi les lieux tout autour du Bussegui. Elle s'est retirée, l'eau, puis elle est revenue, puis elle s'est retirée. Mais enfin, il en reste par endroits, qu'il y a eu des bouleversements géologiques importants en tout cas. Alors, je fais un petit encart là qui va faire plaisir à Oleg. Expédition des Russes, alors R.U.S. à l'époque, en mer Kaspienne. Et on voit une illustration avec donc des gens qui ont fait, les Russes là en l'occurrence, qui ont fait des expéditions. C'était entre 864 et 1041, le long des rives de la mer Kaspienne. Et ils se servent de bateaux qui, s'ils ne ressemblent pas à des drakkars, c'est juste parce qu'il manque le mât. Et ça ne m'étonnerait pas que ce soit un mât amovible, comme on sait le faire quand on sait le faire. Bon, alors ça, c'est un article qui vient de Wiki, donc c'est un peu doutable. Arrivés sur 500 bateaux, les Russes pillèrent Gorgann dans l'Iran d'aujourd'hui, ainsi que les régions avoisinantes s'emparant de butins et d'esclaves. À leur retour, les pillards furent surpris par les musulmans Khazars du delta de la Volga et massacrés. Ceux qui survécurent furent tués par des tribus locales. C'est du chaud, quoi. Donc, rapidement, au cours de l'expédition suivante, en 943, les Russes capturèrent Bardaha, la capitale d'Aran, de nos jours en République d'Azerbaïdjan. Ils y demeurèrent plusieurs mois, massacrant les habitants de la ville et se livrant à un pillage systématique. Seule l'apparition d'une épidémie de dysentrie. Parmi eux, les força à partir avec leurs butins. En an 15, je me demande si ce n'est pas une guerre biobactériologique, là, une contre-attaque. Vingt ans plus tard, une expédition commandée par Sviatoslav, prince de Kiev, devait marquer la destruction de l'Empire Khazars en 965, établir la suprématie russe sur les voies commerciales nord-sud et, à terme, modifier l'équilibre démographique de la région. Les expéditions continuèrent de façon sporadique. La dernière eut lieu en 1041 sous le commandement d'Ingvar, le Grand Voyageur, dans le but de rétablir la courroute commerciale vers la mer Castiel. Oui, voilà, alors donc, au-delà de ma honte, c'était la mer Noire, ce haricot, là, au milieu. La mer d'Aral est tout à l'est, ce qu'il en reste, en tout cas. Et donc, le point de chute à Atlante, ceci tru, eh bien, écoutez, moi, je pense que c'est la Crimée. Je pense que c'est la Crimée. En Crimée, on trouve des pyramides d'une antiquité indatable pour l'instant. Et on ne sait pas grand-chose de ce qu'on a trouvé là-dedans. Il y avait des restes, ils ont trouvé des crânes allongées, ils ont trouvé aussi des bijoux, ils ont trouvé des richesses, ils ont trouvé des pyramides à degrés, très pointues. La pyramide sert à énormément de choses, vous savez, maintenant. Autant pour l'agriculture, vous mettez vos graines, elles germent mieux, plus de graines germent et les plantes sont en meilleur état, fournissent de meilleurs produits. Si vous mettez de l'eau là-dedans, vous absorbez une eau qui est chargée positivement. Et si vous êtes envahi de taulards, de criminels qui séjournent dans la pyramide, à la fin de leur séjour, ils ont un taux de récidive qui est, je ne sais plus, entre 20 et 30 % même. C'est trop fort rien par rapport à normalement ce qui se passe. Et ils ont même fait un truc, ils ont fait séjourner les pierres qui allaient servir à la construction des prisons. Ils ont fait séjourner ces pierres dans une pyramide. Et ça a le même résultat sur les prisonniers qui séjournent dans la prison après. C'est la mémoire, l'information mémorisée, ce n'est pas que dans l'eau. Donc, c'est un petit peu dans tout. En tout cas, ça marche aussi avec les pierres. Donc, si on reprend notre carte des temps d'Atlantis, les temps atlantes, avec ce port, c'est un nom, je ne me rappelle pas un nom, comme Chandigarne ou Pondichéry en Inde, c'était des... Ah, mais c'est grave. Ce n'est pas très grave, non, en fait. La Crimée était plus grande. Donc, il n'y avait pas d'eau à l'époque. Il n'y avait pas d'eau. Parce que quand il y a de l'eau, ils l'ont bleuté. Et là où il n'y a pas d'eau, ils ont mis une autre teinte. Donc, qu'on trouve des pyramides là au sud de la Crimée, c'est tout à fait plausible, à mon goût. Non seulement c'est plausible parce qu'elles y sont, mais enfin, ce qui est plausible, c'est que ça date d'une époque où il y avait là un comptoir. Un comptoir. D'ailleurs, c'est bizarre, mais appeler ça un comptoir, c'est vraiment pour les échanges commerciaux, où on compte. Voilà. Excusez mes défaillances. Merci. Donc, on peut estimer que les îles Canaries sont vraiment des vestiges. On pourrait retrouver sur les Canaries, si ça n'avait pas été détruit, vraiment des vestiges de ces temps-là. Là, il y a une petite photo qui ne me paraît pas être un fake, une photo sous-marine, qui montre quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. C'est-à-dire une allée quasiment couverte en monolithe, sculptée en colonne, une petite... Comment avez-vous ça là ? Avec la treille, là vous savez, on met une petite treille, la vigne et tout ça, et on prend l'apéro le soir. Pas une pergola ? Non, pas vraiment, c'est pas ça. Donc, à cette époque, on aurait pu... Des tapis volants étaient utilisés. La légende des tapis volants tire ses origines de cette technologie antigravitaire ancienne. Il y avait quasiment des autoroutes, des voies de circulation principales sur lesquelles ces tapis volants étaient utilisés. Certains d'entre eux pouvaient ressembler à des cônes, comme des cônes pour les glaces, où cette forme, voire bien plus grande, pouvaient être considérées comme des... Enfin, on peut la prendre pour des moyens de contrôle de cette grille, je pense. Là, il y a un petit détail que je n'avais pas eu l'occasion ni de constater vraiment. Dans ce cartouche, le hiéroglyphe qui est tout à gauche là, cette forme en croissant, allongée, avec les quatre... les quatre quoi dessous. Ce n'est donc pas des réacteurs et leur chemtrail. Ce n'est donc pas les réacteurs. C'est la manière d'exprimer qu'il y a une force en dessous, à mon avis. Donc, voilà là, quelques images qui, à mon avis, sont des montages. Je vais vous les laisser. Je pense que c'est un montage. Je ne suis pas sûr, mais je pense... Ça, c'est sûr que c'est un montage. Mais les autres là, qui arrivent et qui décollent, le petit encart vidéo d'avant, ça aussi, montage, montage, montage. Tout ça, c'est du fake. Ce qu'on voit là. Voilà, celle-là en haut à gauche, celle-là, elle m'inquiète parce qu'elle est bien faite. On doit pouvoir trouver les restes de cette époque-là avec des sortes de pistes d'atterrissage où ces barges ou tapis volants, comme on pourrait les appeler, viendraient atterrir et décoller pour être chargés et déchargés. Donc, de grandes quantités de matériel et de personnes, de gens, pouvaient être déplacés d'un point à l'autre. Donc, ce système est un petit peu ce qu'on appelle un disrupteur de gravité, en anglais. Donc, quelque chose qui équilibre, qui permet de modéler. Donc, on reprend une énorme civilisation très bien développée jusqu'à ce que se produise la bascule dans la rotation de la planète. Là, on voit une carte à l'écran où on peut imaginer que les pôles sont passés sur les équateurs actuels. Et alors que le Nil allait d'est en ouest, il se retrouve à aller du sud au nord. Donc, c'est aussi l'époque où il y a eu des normes civiles et citées construites en Égypte, du nord au sud, tout le long du Nil, avec des prévisions en prévision des inondations, des dispositifs afin de retenir l'eau du Nil à la suite de ses crus dans des cavités. C'est l'époque d'Aménothèpe, grande civilisation dans le désert actuel. Oui, il y a des villes, il y a des restes de villes ici et des restes de temples. La lévitation était utilisée couramment. Il n'y avait aucun besoin de marcher sur des longues distances ou de porter des choses sur des véhicules à roues. Tout ça est arrivé bien plus tard. C'est la progression dans la civilisation. Je rigole parce que moi, quand j'étais petit, on était plus libre qu'aujourd'hui et moins emmerdé par la technologie finalement, moins pollué. Et on faisait autant de choses qu'aujourd'hui quasiment. Moi, les voyages sur la Lune, ça ne m'a rien amené personnellement. Or, ça date des années 70, la Lune. Voilà. Qu'est-ce qui nous est arrivé depuis 70 ? Quand on se sert vraiment ? L'ordinateur ? Oui. Ce n'est pas les voyages sur la Lune qui nous ont amené l'ordinateur. Donc, il y a eu une perte de cette capacité d'émettre l'énergie depuis ses speakers, donc ses enceintes, ses amplificateurs aussi. À cette époque, la Terre était beaucoup plus considérée comme un être vibrant et vivant. Et donc, il y avait plus de moyens de moduler, de perturber la gravité. Pas éliminé, juste moduler, moduler plutôt. Et donc, on pouvait faire flotter de l'acier ou des rochers et sous contrôle, le tout sous contrôle, de manière contrôlée, s'entend. Là, il y a une belle photo. Ah, il y a une belle photo qui explique comment est-ce qu'on bâtit un dolmen ? C'est un montage, je pense. Je pense. Je suppose, oui. C'est un montage. Je ne sais pas. Il y avait aussi des légendes bretonnes qui disaient qu'à une époque, les pierres marchaient, volaient. Et donc, voilà le speaker, l'enceinte, l'amplificateur. Et c'est rigolo que ça ressemble encore à nos enceintes d'aujourd'hui, évidemment. ça doit avoir un rapport sonore quelque part, évidemment, vibrationnel. Enfin bon, pas que sonore, non. Et donc, dans des fréquences inaudibles. Donc, le fait qu'il y ait de l'eau qui coule en dessous de ces zones-là, c'est fait pour ou c'était prévu, nécessaire, calculé. On peut considérer ça comme des générateurs, mais pas d'électricité. Des générateurs d'une combinaison de gravité, de magnétisme, et d'électricité. Question, cette zone appelée l'œil du Sahara a été spéculée comme étant Atlantis parce qu'elle ressemble à les descriptions historiques de ces cercles concentriques que Atlantis était censé représenter. Quelle est la relation entre ces zones et Atlantis ? Qu'est-ce que Atlantis ? Est-ce que c'était une des zones d'Atlantis ? Réponse, le conflit qui a causé la destruction du continent atlantéen a provoqué la migration des survivants. Cette zone aurait été une partie de cette communauté Atlante fuyante et l'endroit où elle s'est installée donc sous-entendu. La légende des cercles concentriques représentait Atlantis est prise origine à la suite d'endroits tels que ceci mais en fait c'était un morceau un bout une partie de cette technologie du système de transport. À cette époque les gens n'étaient pas isolés. Atlantis a soumis un assaut au niveau exopolitique et même cosmologique souvent on parle de ces luttes entre diverses espèces cosmiques et leurs descendances leurs hybridations et donc là ils illustrent avec un gros faisceau d'énergie qui arrive du ciel et qui vient exploser l'île centrale d'Atlantis. Parce qu'il y a aussi la version comme quoi les Atlantes ont abusé de technologies cristallines et puis la machine s'est emballée et ça a tout explosé. Donc en fait une partie de la population s'y attendait puisqu'il y avait une lutte entre les fils de Bélial et puis les fils qui suivaient la loi de l'un et donc un peu plus sains et qui ont eu le temps d'aller investir les comptoirs en question je suppose et puis qui se sont préparés à la catastrophe et qui ont pu survivre à la catastrophe. Toujours est-il que les fils de Bélial ils ont assez de descendants pour foutre encore le bordel aujourd'hui. Parce que je pense que c'est quasiment génétique comme façon de penser et il y a ceux qui font attention aux autres et ceux qui s'en fichent et prennent tout pour eux. Il y a des gens qui considèrent qu'ils sont partis du tout et d'autres qui considèrent que le tout est là pour les servir. Donc ça c'est des encars j'explique un peu en même temps. Donc on peut considérer que cette population s'est réfugiée depuis Bimini jusqu'aux îles Canaries et aussi au nord et au sud évidemment. Voici une autre carte de la région adjantéenne qui est très satisfaisante et très satisfaisante pour plusieurs raisons. On a trouvé des restes au sud du Portugal à l'embauchure de Gibraltar. On a trouvé en mer il y a des zones très intéressantes archéologiques à voir. Autour de Cuba ils ont trouvé des pyramides aussi sous l'eau. Je crois que c'est au sud de Cuba là. Et puis quoi d'autre ? Et bien là on a les Canaries. Ils nous ont dessiné un lac carrément en plein milieu du Sahara. Ils ont dessiné donc la formation de Richat une autre un peu en dessous où celle-là c'est Richat et il y en a une autre un peu en dessous. Et de nombreuses îles et effectivement moi je connais l'histoire d'Atlantis où il y avait même dix îles. Donc trois sept huit douze quinze bon voilà c'est entre deux catastrophes là. Il y a une partie déjà des des terres qui se sont effondrées. Et donc a priori je ne veux pas en être sûr mais la zone la ville avec les cercles concentriques là ils nous l'ont mis ici sur la côte est sud-est de l'île de Poséidonia ou Poséidonis. Les terminaisons des noms ça dépend des déclinaisons de la place et de l'importance qu'ils ont dans une phrase. Donc voilà au début il y a eu un continent central puis il y a eu une brisure en cinq îles ça c'est ce qu'on voit à l'écran c'est des choses qu'on pouvait voir à une époque sur Google Earth ils les ont un peu enlevées mais on en trouve encore beaucoup des zones incompréhensibles dessinées dans le sable sous les eaux profondément alors à divers endroits à divers endroits si vous retombez sur Google Earth essayez de remonter dans les années d'avoir les premières épreuves les premières cartes qu'ils nous ont données et vous allez voir un paquet de formations incompréhensibles enfin en tout cas artificielles parce que les angles droits dans la nature ça n'arrive pas vraiment normalement donc par la suite il y a eu une migration de ces gens depuis les cinq îles vers ailleurs vers les Pyrénées et ainsi que vers les hauts plateaux d'Afrique elle-même dans la zone du Sahara mais il y aurait aussi des migrations vers d'autres parties du monde voilà c'était donc une vidéo DTM Deep Transmeditation de Douglas James Cottrell sur le site de Rammstein Règle Youtube salut merci d'avoir suivi à bientôt bon écoutez on va faire une petite pause interlude regardez-moi ça c'est une feuille dirait-on quand j'étais petit j'avais lu un livre qui s'intitulait le camouflage animal et je peux vous dire que celui-là il est quand même particulièrement réussi au-delà du fait que ce papillon a des couleurs merveilleuses et magnifiques à l'intérieur je veux dire que la nature est vraiment épatante alors maintenant qu'on le sait on peut voir son corps là sur le bord regardez-moi ça c'est magnifique surprenant allez un dernier petit coup pour la route hop ah c'est voilà c'est notre avenir si on veut survivre se rendre invisible et après cette petite interlude nous allons nous intéresser à un phénomène qui s'est passé dernièrement les observatoires astronomiques américains en tout cas sept d'entre eux ont été fermés et ils ont donné n'importe quoi comme explication une attaque chinoise de l'espionnage ils ont dit qu'il y avait eu une maladie qui s'était répandue autour du bureau de poste ils ont ils ont senti plein de trucs et ces observatoires ont réouvert sans plus d'explication alors quelques questions vont être posées à Douglas Cottrell donc le public avait pu observer beaucoup d'activités tout autour quand même des hélicoptères noirs beaucoup de gens travaillant autour des antennes avec des équipes mais donc sans aucune explication alors au bout de dix jours de fermeture par le FBI et donc là on est sur le national l'Observatoire National Solaire au Nouveau-Mexique à Sacramento Peak donc là un article de IFL Science qui dit qu'ils savent finalement pourquoi est-ce que les observatoires solaires ont été fermés par le FBI et que la raison en est plutôt perturbante lors d'une séance Douglas Cottrell s'est vu poser la question à ce propos et il a répondu et ils ont eu l'autorisation de diffuser les questions-réponses ici donc sur Youtube ils s'excusent pour le retard mais ils ont délayé et dit n'importe quoi on va dire comme explication à l'époque pour protéger le personnel et éviter les remues sociaux donc voici les questions quels sont les faits derrière cette fermeture par le FBI de l'observatoire au Nouveau-Mexique le 13 septembre de cette année 2018 donc est-ce que et le fait que la Lune a été observée dans une direction rétrograde avec un mouvement rétrograde réponse les raisons les raisons sont que c'était une tentative de supprimer des indications à propos des changements terrestres la rotation et le tilt de la Terre ont été altérés et ça s'était réfléchi ça devenait apparent dans l'observation des autres planètes depuis la Terre ils ne devaient pas être à leur place normale alors je ne sais pas si c'est un rapport avec le tilt de la Lune sur lequel j'ai fait une petite vidéo dernièrement je ne sais pas mais je suppose je ne vois pas pourquoi pas du coup donc c'est ces changements qui ont fait que la Lune semblait changer et sa course altérée donc on va pouvoir relier ça même avec les changements climatiques actuels il met en évidence que le réchauffement planétaire provient plutôt de l'intérieur de l'intérieur de la Terre en fait si la Terre dans un univers électrique est soumis à des changements électromagnétiques il va y avoir des changements physiques des dilatations par exemple du cœur qui vont provoquer donc plus de dilatations du magma et d'expulsions volcaniques du réchauffement du fond des océans ou de l'eau et une fonte des glaces par en dessous et non pas par en dessus moralité il faut absolument qu'on cesse de penser qu'on va pouvoir influencer le climat et même freiner ce qui se passe ce qu'on peut faire par contre c'est se préparer à survivre à ce qui se passe et ce n'est pas pour rien que tout autour de la planète il y a des villes souterraines enfouies des fois sous 40 étages des rennes couilloux par exemple en Turquie et plein d'autres endroits l'archéologie dite interdite ou inexpliquée en tout cas montre des montagnes creusées d'alvéoles tiens cette petite annotation est intéressante parce que c'est justement sur ce site de Suspicious Observer qu'on a des météos précises et qui s'intéressent vraiment à ce qui se passe et c'est eux qui ont relâché quelques informations à propos du livre qui s'appelle L'histoire d'Adam et Ève Adam et Ève Story qui est un livre qui a été bloqué par la CIA pendant des années et qui dernièrement a été relâché si on peut dire enfin dévoilé rendu public mais pas complètement ils ont encore gardé des pages mais malgré le fait qu'ils aient gardé des pages censurées ce qu'ils disent c'est déjà que la Terre a basculé a subi un arrêt dans sa rotation ce qui a provoqué des tsunamis énormes avec les flux d'eau qui continuent à tourner et et voilà qu'il y a déjà eu des catastrophes sérieuses catastrophes et que c'est d'une manière cyclique voilà donc il y a un problème au niveau de la rotation et au niveau du tilt et je ne dis pas que c'est pour demain ou cet après-midi mais c'est quand même pour bientôt là je pense qu'on va le voir de notre vivant je pense vraiment qu'on va le voir de notre vivant je pense même que c'est peut-être ce qui va permettre de mettre fin aux prochains conflits mondiaux internationaux qui risquent de se développer encore plus donc ça va correspondre aux prédictions de Remote View par Ed Dames qui disent que les soldats en regardant le ciel vont dire hop chef là j'arrête tout je rentre protéger les miens sur à quoi j'avais rajouté que c'était sûrement un peu tard à ce moment-là de s'inquiéter de la santé des siens qu'il aurait peut-être mieux valu ne pas obéir à ces ordres débiles qui ne font que vivre la banque parce qu'on fait la guerre pour la banque par la banque sans la banque et elle elle fait du blé des deux côtés en vendant les armes et en reconstruisant par la suite et surtout la population est dans un tel état de choc par la suite qu'il lui reste à un siècle ou deux de tranquillité avant que de nouveau il puisse y avoir des rigolos avec des rires bizarres qui vont commenter l'actualité et émettre quelques suspicions quant à l'honnêteté de nos gouvernements bon entendeur salut on pourrait constater aussi des changements sérieux sur Mars et Saturne ils ont supprimé cette information ils ont dit n'importe quoi à propos de cet observatoire ils ont même accusé des espions chinois là un gars qui aurait fait du wifi à partir de ces postes d'émission là ils lui ont pris son ordinateur ils l'ont accusé de tout c'est un petit peu comme pour les drones qui ont survolé je crois que c'est l'aéroport de Gatwick en Angleterre soi-disant les drones en fait ils ont accusé des gens qui avaient des drones alors les gens avaient un drone de 70 cm je crois il n'y a même aucun rapport avec la taille d'observation au-dessus de l'aéroport qui a bloqué l'aéroport pendant plusieurs heures dernièrement bon ben ils ont relâché les faux accusés et puis du coup on passe à autre chose après l'opinion publique est très volage il n'a aucune mémoire donc ils voulaient éviter donc l'FBI ils voulaient éviter des mouvements de panique dans la population en Angleterre je rajouterais que surtout vu que leur but c'est de garder le dessus sur la planète et la population terrienne il est hors de question que les gens se rendent compte de ça et décident de virer ce gouvernement criminel c'est gouvernement criminel il est aussi plus ou moins hors de question que les gens se protègent et arrivent à survivre en masse avec du savoir de manière organisée sinon ils perdraient la main le gouvernement il pourrait y avoir donc une recrudescence d'activités volcaniques il parle du Wyoming je crois et d'autres failles sur le continent donc tout ça fait partie d'un changement global de toute la planète et donc on peut relier ça aussi au bascule de la Lune et au changement de position céleste des divers astres qu'on peut regarder observer voilà bon c'est encore des news pas très réjouissantes désolé en tout cas bon courage préparez-vous c'est tout simple et de toute façon sur Terre on est là pour une manière assurée c'est de confronter à la mort il me semble que jusqu'à présent peu de gens y ont survécu bon c'est un peu plus sinistre que dire que la vie est une longue maladie dont on sort rarement vivant mais enfin toujours en est-il là donc ben voilà calmement n'oubliez pas que ceci c'est un contenant ceci n'est pas moi ceci est mon corps mon moyen de transport et d'interaction mon interface avec la 3D parce que moi je suis conscience et ça c'est très fluide vous aussi si vous n'êtes pas une machine ou un robotoïde donc on garde le moral on se prépare on apprend des choses essentielles pour survivre du survivalisme on prévoit des filtres à eau on prévoit le moyen de se soigner si on a vraiment besoin de médicaments ou d'avoir une méthode de soins qui aide je crois que le Falang Gang permet une telle santé que justement ceux qui ont été incriminés pour pratiquer ce Falang Gang en Chine ils ont été emprisonnés et on les a condamnés à mort on leur a pris leurs organes tellement ils étaient en bonne santé oui je sais il y a une news horrible et puis il y a aussi finalement le fait que peut-être qu'il y a des techniques comme le Qigong il n'y a pas que le Falang Gang que je ne connais pas le Qigong aussi permet d'entretenir à son énergie et ses systèmes physiologiques ses organes en bonne santé ainsi que le moral et comme vous pouvez constater si jamais ça devait changer le rire des gens je ne pratique pas je pratique j'ai eu pratiqué et puis de temps en temps mais bon je ne suis pas très assidu c'est sûr et on ne fume pas normalement quand on fume du Qigong bien je vous remercie d'avoir suivi j'espère que vous avez suivi j'espère que vous ferez tourner et je vous souhaite un bon courage et le moral le moral de toute façon autant avoir le moral quoi qu'il arrive salut bon courage